Doudou, Poussette et Bavoire seront-ils bientôt rangés au placard ? Les dernières statistiques publiées par l'INSEE montrent une chute significative du nombre de naissances en Bretagne. En 2022, un peu plus de 31 000 bébés sont nés dans la région, un chiffre en baisse de 3,1% sur un an, une diminution bien plus importante qu'au niveau national. Alors est-ce une tendance qui va encore s'accentuer et pourquoi les Bretons veulent-ils de moins en moins d'enfants ? C'est la question du jour. La sociologue Charlotte de Beste a fait une thèse sur le non-désir d'enfant et elle est l'autrice d'un livre sur le sujet. Pour elle, il faut d'abord faire un distinguo. La baisse de la natalité, elle n'est pas forcément liée à un non-désir d'enfant, déjà. La baisse de la natalité, ça peut être contextuel, ça peut être des projets reportés, ça peut être des personnes qui disent quand même qu'elles veulent un enfant, mais pas tout de suite parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc les deux peuvent être disjointes. Une fois cette notion éclaircie, on a cherché à comprendre auprès de la jeune génération comment ils voyaient leur avenir, avec ou sans bambin et quels étaient les freins. Toi, tu veux des enfants ? Moi, je suis un peu partagée entre peut-être l'envie que je pourrais avoir d'en avoir et en même temps, vu la conjoncture actuelle, de ne pas vouloir en faire parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi un choix égoïste. Il y a le dérèglement climatique et donc je ne me vois pas donner la vie à un enfant dans ce contexte. Je pense que c'est quelque chose qui doit rester personnel, ça dépendra, ça peut être amené à changer aussi. Mais pour l'instant, j'envisage. Mais pas tout de suite, plutôt passer 30 ans. Allongement de la durée des études, angoisse face à l'instabilité du monde, crise du logement, crise économique et climatique. Les raisons de ne pas enfanter sont multiples, même si le phénomène reste encore assez marginal. La question écologique, moi, je dirais que ça fait aussi partie du contexte social actuel. C'est-à-dire que, en tout cas pour les personnes volontairement sans enfants, ils peuvent pour la première fois presque utiliser un argument alt-wist. C'est-à-dire, je ne veux pas faire d'enfant soit pour sauver la planète, soit parce que je ne veux pas mettre un enfant dans ce monde-là. Donc c'est finalement un argument qui s'entend. Comme s'il fallait un moyen de se justifier aux yeux de la société. Certains sont allés au bout de la démarche pour ne jamais avoir d'enfant. Valentin et Émilie, deux jeunes trentenaires bretons, se sont donc fait opérer sans regret. La vasectomie, je l'ai faite il y a quasiment un an, jour pour jour. Je n'ai pas envie de faire un gamin dans ce monde-là. Je préférerais plutôt élever un enfant, si jamais, mais qui serait déjà là. Plus que des gènes, je préfère transmettre une philosophie de vie ou une morale ou j'en sais rien. Des choses plus... Les gènes, on s'en fout. Chez Émilie, 31 ans, ce choix est ancré depuis ses 13 ans et mûrement réfléchi. Je pense que depuis mon adolescence, c'est sûr que non. Pas du tout l'envie d'avoir d'enfant. Je voyais ça comme une source de... Enfin, je vois toujours ça d'ailleurs comme une source de contraintes. Donc c'était sûr que ça ne m'intéressait pas et il ne fallait pas trop m'en parler. L'hystérectomie, c'est l'ablation totale de l'utérus et du col de l'utérus. Mais avec conservation des ovaires parce que sinon, il n'y aurait plus de cycle hormonal et ce serait une pré-ménopause. Enfin, ce serait l'enfer. Donc, évidemment, plus de possibilité de tomber enceinte de sa vie. Deuxième gros plus, plus de possibilité de cancer du col de l'utérus. Plus de règles non plus. Et on n'a plus besoin d'avoir la charge mentale d'une contraception, que ce soit hormonale ou autre. Et tu n'as pas peur de regretter plus tard ? Non, non, vraiment. Tu es vraiment sûre de toi ? Oui. Une pratique chirurgicale qui reste encore minoritaire. Mais à l'avenir, les Bretons voudront-ils toujours moins d'enfants ? Selon moi, ça reste très contextuel. En tout cas, pour l'instant, les indicateurs qu'on peut avoir scientifiquement ne disent pas que c'est une tendance lourde sur plusieurs années. Pour l'heure, sur les neuf premiers mois de l'année 2023, le nombre de naissances en Bretagne a chuté de 7%. Merci. 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 Merci.